La parole est maintenant rudissale pour le groupe de l'Union des démocrates et indépendants. Merci M. le Président. A mon tour, puisque nous sommes dans la dernière séance de la Commission et de la législature, je voudrais, au nom de mon groupe, vous remercier pour la façon dont vous avez présidé la Commission. C'était un lieu agréable où nous avons pu débattre, souvent de façon passionnée, mais le plus souvent aussi avec modération sur des sujets essentiels. Et puis finalement, c'est là que se fait le vrai travail parlementaire. Et donc nous avons été heureux de pouvoir partager avec vous et avec nos collègues, parce que c'est ici aussi le lieu où on apprend à se connaître, beaucoup plus que dans l'hémicycle. Et puis je veux dire à Yves Durand aussi, avec qui j'ai eu l'occasion de faire un rapport sur la mixité sociale à l'école, qui a été un rapport passionnant. Et là aussi, on s'est découverts et on a bien travaillé ensemble. On a réussi à signer ensemble des conclusions. Oui, oui, non, mais écoutez, c'est la fin de la législature, c'est normal. Mais ça n'a pas toujours été serein d'ailleurs. Je me souviens, d'ailleurs, au début de la législature, vous étiez beaucoup plus enclin à vous opposer à nos propos qu'en fin de législature parce que vous vous préparez déjà à l'alternance et vous verrez comment c'est quand on est dans l'opposition. Voilà. Bien, je tiens vraiment à féliciter l'ensemble des membres du comité de suivi, ainsi que son président Yves Durand, pour leur implication et pour la qualité du rapport qui nous est présenté. Le suivi de l'application d'une loi sur un sujet aussi important que l'école est une mesure fort louable. Elle nous offre à nous, parlementaires, un regard critique sur les textes qui sont adoptés par notre Assemblée. Comme chacun le sait, nous étions opposés à cette loi, trop bavarde, qui ne répondait pas aux sujets cruciaux comme l'orientation ou l'apprentissage des fondamentaux. Quatre ans après la promulgation de la loi, le temps a permis de mettre en place la plupart des dispositifs et nous disposons maintenant du recul nécessaire pour évaluer ce texte. Et puisque ce sera là le dernier débat de notre commission sous cette législature, permettez-moi de dresser rapidement un bilan du quinquennat en matière de politique éducative. Le rapport du comité de suivi l'année dernière avait dressé un rapport assez sévère sur la mise en œuvre de la loi de refondation notant, je cite, « l'insuffisance de l'appropriation de la cohérence de la loi par les enseignants, l'affadissement et la parcellisation de son application ». Aujourd'hui, j'aimerais d'abord vous interroger une nouvelle fois sur les rythmes scolaires qui ont cristallisé les mécontentements depuis 2013. La mise en place des nouveaux rythmes scolaires ne figurait pas en tant que telle dans la loi du 8 juillet, mais la modification du temps passé en classe est un point crucial de la politique éducative. Bientôt trois ans après sa généralisation, nous ne savons toujours pas si cette réforme majeure améliore les résultats des élèves. Dans le rapport du comité de suivi, vous appelez d'ailleurs de vos voeux une évaluation construite et partenariale du dispositif en relation avec les nouveaux programmes et les nouveaux cycles. Savez-vous quand seront rendus publics les résultats de l'enquête demandée par le ministère auprès de la direction de l'évaluation de la prospective et de la performance sur le niveau scolaire des enfants depuis la réforme ? A ce jour, le ressenti est plutôt négatif et le personnel enseignant insiste sur l'alourdissement des semaines et sur l'accroissement de la complexité des journées des enfants, en particulier les maternelles. Enfin, le coût pour les communes, malgré la pérennisation du fonds d'aide, reste largement sous-évalué. D'après une récente étude de l'Association des maires de France, le reste à charge s'élève à 70% pour les communes et 66% pour les intercommunalités. Et pour l'année scolaire 2016, les communes déclarent un coût annuel moyen brut par enfant inscrit aux nouvelles activités périscolaires de 231 euros. Est-ce les chiffres que vous avez récoltés ? S'agissant maintenant de la formation des enseignants, Vous notiez l'année dernière que la mise en œuvre est encore au milieu du guet, dans la mesure où la culture des universités entrait en contradiction avec les attentes professionnalisantes de la réforme. A présent, vous précisez que l'attractivité du métier est relancée, mais au vu des places non pourvues au concours, permettez-nous d'en douter. Par ailleurs, la politique du chiffre portée par l'étendard des 60 000 postes supplémentaires ne fait pas honneur à un sujet aussi important que l'école. L'éducation nationale ne souffre pas d'un manque de moyens ou d'un nombre trop faible d'enseignants, mais bien plus d'une utilisation défaillante des moyens existants. S'agissant enfin de la réforme du collège, nombreux sont les sujets qui ont été l'objet de lourdes controverses, mais j'aimerais surtout vous entendre sur les enseignements pratiques interdisciplinaires. Il apparaît dans votre rapport que ces fameux EPI font l'objet d'une mise en œuvre pour le moins disparate, d'un collège à l'autre, et qu'ils fonctionnent beaucoup sur de l'existant. Selon un sondage, auprès de 980 professeurs de collège, 50,7% critiquent ces EPI et espèrent leur abrogation. Pouvez-vous revenir sur les retours des chefs d'établissement sur la réforme du collège après deux trimestres ? Je n'ai pas le temps, bien sûr, d'aborder bon nombre de sujets cruciaux, comme le creusement des inégalités, le recul de la France dans les classements internationaux, ou encore l'échec de la lutte contre le décrochage scolaire, puisque nous sommes loin d'avoir divisé par deux le nombre de décrocheurs. Mais, vous conviendrez, mes chers collègues, nous sommes loin du satisfait-il général des ministres successifs sur l'école, et il semble que pour la prochaine majorité, le défi de la refondation de l'école reste entier. Je vous remercie, mes chers collègues. Merci, chère Udissal, qui s'exprimait pour le groupe de l'Union des démocrates et indépendants. Merci, chère Udissal. Merci, chère Udissal.